Bonjour à vous, chers auditeurs. Je continue à raconter l'histoire de Saint Jean Bosco, qui d'ailleurs s'appelle, et le 31 janvier, alors j'avais raconté sa jeunesse, continuons. Lorsqu'il put ordonner prêtre, sa mère lui dit, mon Jean, maintenant que tu es ordonné prêtre, tu penseras prier pour moi, mais n'oublie jamais, tu es prêtre, c'est commencer à souffrir. Jean put ordonner prêtre, bien sûr, et là, il était sollicité par plusieurs personnes, ne serait-ce qu'à Géna, aussi au château d'Astie et à bien d'autres endroits. Mais cependant, il sentait que ce n'était pas ces endroits où il devait faire mission. Son ami, Casselot, lui dit, écoute Jean, je vais t'emmener dans la ville de Turin, et là, tu découvriras ta vocation. En épais, en ce XIXe siècle, beaucoup d'enfants de la campagne n'arrivaient pas à trouver du travail. Alors, on allait à Turin, cette ville s'agrandissait de plus en plus, et il y avait besoin de main-d'œuvre, surtout des maçons. Dans toutes les grandes villes d'Europe, Paris, Barcelone et autres, eh bien, on avait besoin de ces mains-d'œuvre. Et comment il découvrit ? Et avec Don Capasso, il voit les enfants coucher dans des souplis rails, dans des greniers et tout. Et là, il dit que les plus grands enseignaient aux petits les vissent. Jean compris, c'est là ma vocation, où je dois être avec ces jeunes. Et le ciel lui en donna un grand signe. À cette époque, on célébrait la messe avec un enfant de cœur. C'était la tradition. Et là, un enfant rentre dans l'église. Et le sacré-saint lui dit, « Eh, tu veux servir la messe à M. l'abbé ? » Je ne sais pas. « Attends, il s'est plein de voyous ! » Jean, qui entendit ? « Entendit ? » « Mais qu'est-ce que vous avez fait ? » « Oh, c'est un petit voyou, il ne s'est pas servi à la messe. » « Vous pouvez me le chercher, c'est un de mes amis. » « Et tu es ! » « C'est l'abbé de te demande ! » Il entre. « Alors, comment t'appelles-tu ? » « Barthélemy Carrelli. » « Ton père est mort. » « Ta mère, elle est morte. » « Sais-tu ciblée ? » « Oh oui, monsieur l'abbé. » « Dis-donc, tu veux que je te fasse le catéchisme ? » « Ah oui, monsieur l'abbé. » « Mais pourquoi tu n'y vas pas au catéchisme ? » « Eh bien, monsieur l'abbé, j'ai 15 ans. » « Les petits se moquent de moi. » « Veux-tu que je t'apprenne ? » « Et Jean lui a pris à faire le signe de croix. » « Eh bien, Jean célébra les saints mystères de la messe. » « Et là, il lui dit, si tu veux, je vais t'enseigner un peu. » « Oh oui, monsieur l'abbé. » « Dis-donc, dimanche, tu pourras revenir ? » « Oui, 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 monsieur l'abbé, sans pote. » « Et là, Carélimi, Barthélémy en a quatre copains. » « Et là, commença l'œuvre de Jean Bosco. » « Et bien sûr, il ne faisait pas que ça. » « Oui, il enseignait. » « Il allait visiter les prisons. » « Oui, il avait de quoi s'occuper. » « Mais il faut dire que tous les Italiens, à l'époque, étaient plus ou moins maçons. » « Maçons. » « Tous n'étaient pas maçons. » « Tous n'étaient pas maçons. » « Et cependant, au début, Jean eut des difficultés en épée. » « À cette époque, on embauchait au jour le jour. » « Toi, tu viens, je peux t'embaucher. » « Toi aussi, toi aussi. » « Allez, pour aujourd'hui, il n'y a pas d'autre travail. » « Et on refermait le grand portail. » « Et Jean s'approcha de ces jeunes gens. » « Et il leur dit, vous voulez venir ? » « Oh, dis-le, le curé, il n'a pas besoin de toi. » « En épée, ils faisaient cuire des châtaignes et tout. » « Mais Jean ne perdit pas patience. » « Petit à petit, ils savaient approcher leur cœur. » « Il est vrai que Jean, dans sa jeunesse, il avait appris plusieurs dons. » « Il était doué en musique, savait chanter et aimer les usiens. » « Il avait le don de préjuditateur. » « Aussi, sauter sur un cheval au galop » « ou marcher, s'équilibrer sur une corde raide. » « Et Jean leur faisait des tours. » « Et les enfants, malgré qu'ils travaillaient dur, aimaient encore jouer. » « Et petit à petit, ils se fait aimer et tout. » « Racontons un des grands passages. » « Les enfants, quand ils volaient, chapardaient, ils étaient en prison. » « Pour un oui, pour un non. » « Et Jean, allez les voir. » « Et bien sûr, ces jeunes gens, enfermés, avaient besoin d'autre chose. » « Et voilà qui voit le directeur. » « Monsieur le directeur, je me propose de promener ces enfants. » « Mais vous n'y pensez pas, Lonsko ? » « Vous n'y pensez pas. » « Eh bien, écoutez, vous allez voir M. Ratizi, le ministre. » « Je ne vais pas avoir d'ennui avec l'administration. » « Et Jean les vois, Ratizi. » « Ah, dites-donc, j'ai entendu parler de vos enfants. » « Ah, vous les occupez. » « Mais dites, vous me demandez quoi ? » « Eh bien, voilà. » « Monsieur le ministre, j'aimerais, j'aimerais promener dans le parc de Turin, au moins à la sortie de la ville, les 300. » « Mais je pense que vous n'y pensez pas. » « Vous n'y pensez pas. » « Vous ne les ramèneriez pas un peu. » « Si vous voulez, on peut concéder. » « Je mets des gardes. » « Non, M. le ministre, pas du tout. » « Pas du tout. » « Vous êtes un drôle d'homme, Don Bosco. » « Écoutez, Don Bosco. Je vais vous demander une question. Allez-y, M. le ministre. Voilà. Comme vous savez, le Parlement a signé une loi contre l'Église. Oui, je le sais. Et c'est moi l'auteur de ces lois. « Pourriez-vous me dire, si j'ai eu tort, M. le ministre, m'accordez-vous trois jours ? » « Si vous le jugez, bon. » « Et Don Bosco revint. Alors, quelle est votre réponse, Don Bosco ? » « Eh bien, voilà. Vous m'avez demandé ce que je pense. J'aime mieux vous répondre. Tout franchement, vous avez eu tort de faire ces lois contre l'Église. » « Oh, enfin ! Voilà un homme qui ose dire la vérité. Vous ne me placez pas. Écoutez, Don Bosco. Je sais à qui j'ai appel. Don Bosco, je vous autorise à sortir les trois enfants. Mais attention, vous me les ramènerez bien les 300. » « N'ayez crainte, M. le ministre. Et le jour du dimanche, tous ces 300 jeunes gens sortirent. Et là, les gens, les habitants de Turin se disent « Il ne va pas en ramener un autre ! » « Ils ont changé leur religion. Maintenant, c'est des curés qui s'occupent de ces petits voyous ! » » Et les gens, tout de la journée, ils jouaient. Ils se dépensaient avec eux et quelques jeunes abbés qui s'étaient alliés, associés avec lui. « Le soir arrive. Et les gens sortent. Apparemment, ils avaient l'air d'être revenus. » « Le directeur de prison dit « Comptez-moi aller ! » « 10, 20, 30, 50, 60, 70, 60. » « Reconnais-moi d'une autre endroit. Vous avez dû vous tromper. Il y en a tous. Ils ne sont pas revenus. Ce n'est pas possible. » « Et il recomptera à droite, à gauche. » « Eh bien, Don Bosco, je n'y comprends rien. Vous les avez ramenés à tous. » « Eh oui, monsieur le directeur, il faut les aimer. Il faut de la patience. » « Il est vrai que c'était une aventure. Mais cependant, Jean Bosco, ce prêtre, avait des dons et aussi la grâce de Dieu. » « Bien sûr, Jean était aimé de tous ces jeunes gens. » « Oh, il ne faut pas rêver. Ce n'étaient pas tous des saints des qui contactaient ce saint prêtre de Turin. » « Non, mais la patience, la patience de ce prêtre. » « Comme les enfants n'avaient pas où dormir à Turin même. » « Il avait acheté une maison pour trois sous à Valdoco. » « Il a deux, trois jeunes gens. » « Eh, Don Bosco, on voudrait dormir. Il fait proie. » « Est-ce que vous pourriez nous donner une couverture ? » « Mais vous coucherez dans la grange. Il y a du poing. Cela vous tiendra chaud. » « Au petit matin, les trois jeunes gens partaient avec les couvertures. » « Oh, il y aurait une couverture avec une couverture. » « Mais n'oublions pas qu'à l'époque, le vent du nord de la province du Piémont, il y faisait froid. » « Et voilà qu'un soir, un petit gamin s'amène vers six heures du soir. » « Qu'est-ce que tu veux, petit ? » « Ah, monsieur l'abbé. » « Voilà. C'est un autre prêtre qui m'a envoyé. » « Oui, et alors ? » « Ben voilà. J'étais assis au pied d'un arbre, je pleurais. » « Et le prêtre me dit, mais qu'est-ce qui t'arrive, mon petit ? Tu pleures. » « Ah, monsieur l'abbé. J'ai perdu mon père. J'ai perdu ma mère. » « Et la logeuse, elle ne veut plus me garder. » « Maman Marguerite dit, mais on n'a plus de couverture. » « Mais maman, cherche, on en trouvera bien une. » « Et les mamans, vous êtes douées. » « Même quand il n'y a rien, elle a trouvé la couverture. » « Voilà, mon Jean. » « Et Jean, qui était bricoleur, qui savait travailler le bois, puis un lit. » « Et là, c'était son premier pensionnaire. » « Il y en a eu beaucoup d'autres. » « Jean avait cette qualité. » « Il ne refusait personne qui frappait à la porte. » « Et la maison s'agrandissait, s'agrandissait. » Toutefois, Jean avait aussi instruit les enfants. Dans sa jeunesse, il avait appris tous les corps de métier. Cordeliers, menuisiers, imprimeurs. Tous ces corps de métier, il les avait vécu, exercé, car il fallait gagner de l'argent. Alors, il leur apprenait. Et ses enfants apprenaient des métiers. D'ailleurs, ne disait-il pas, « Je veux en faire de bons citoyens et de bons chrétiens. » Il en avait à sa charge trois cents. Bien sûr, un jour, un enfant frappe à la porte de sa chambre. Et il dit à son ami, « Je ne comprends pas. » « J'ai bien vu rentrer et jamais, et jamais, il nous refuse. » « Oh ! » Et ainsi, il frappe, « Ça ne répond pas. » Et un jeune abbé qui l'accompagnait, lui dit, « On ne comprend pas. » Don Bosco ne répond jamais, répond tout le temps. Et là, il ne nous répond pas. Je vais aller voir. Il ouvrit la porte et vit Jean coucher à terre et le sang, le visage rempli de sang. « Vite les enfants ! Allez chercher un médecin ! » Le médecin Harry, diagnostique. Hélas ! Il en a pour quelques heures. Cependant, la nouvelle, effroyable, se communiqua. Toutes les bandes vins, « On veut voir Don Bosco ! » « Et non, mes petits, on ne peut pas, on ne peut pas. » Et un parmi eux dit, « Ah ! Quand tout ça va mal, il prie la bière. » « Eh bien, faisons pareil, on va prier la bière. » Et tous ces enfants, travailleurs, fatigués par des journées de travail énormes, « Eh bien, ils prièrent. » « Toute la nuit. » Et le médecin vient pour faire le cercevica de décès. « Mais comment ça fait ? » « Il est encore biment ! » « Mais c'est incroyable ! » Oui, comme vous l'avez deviné, chers auditeurs, par la prière intense de ces enfants, « Eh bien, Dieu lui donna un long temps de vie. » « Un long temps de vie. » Et il prit du repos. Mais quand il retrouva sa santé, les enfants étaient là pour l'accueillir. « Don Bosco ! Don Bosco ! Reste avec nous ! Nous avons besoin d'un père ! Nous avons besoin d'un père ! » Et Don Bosco répondit, « Dieu m'a préparé durant ma petite jeunesse. Je promets à vous, les enfants, devant Dieu et devant Marie la Vierge, d'être toujours à vous. » Aussi, réunissez, il avait souvent des ennemis. Eh oui ! Qu'est-ce que c'est que ce curé qui nous embête ? Il nous gêne nos plans. Il avait des ennemis irréductibles et broudois. Et là, Don Bosco enseignait le catéchisme et aussi la géographie, l'histoire, la langue et tout. « Allez donc, les gars ! Tu vois, c'est le curé qui nous gêne, là ! » « Allez, vise-le, qu'on le supprime ! » « Comment ça se fait ? J'arrive pas de le voir ! Jamais je l'ouvre mon cou ! » Il eut plusieurs, plusieurs attentats. Ne serait-ce, ça, c'est merveilleux. Un jour, il traverse les rues pour aller voir guérir un malade. Et tout d'un coup, le Bosco, dans une des ruelles sombres de la ville de Turin, on lui met un sac sur le dos. « Ah, on t'a eu le Basco ! » Tout d'un coup, un chien apparu et là, le chien s'attaqua directement au cou de ses bandits. « Bosco ! Dites d'arrêter à ce chien ! » « Le gris ! Arrête ! » Et ils s'en allèrent. Dans cette histoire merveilleuse de Don Bosco, il eut souvent un chien qui apparaissait au moment où il était attaqué, menacé de mort. Aussi, à ce XIXe siècle, les grandes villes, Turin, Marseille, Paris, où il y avait le choléra et la peste. Et là, bien sûr, Don Bosco va voir le médecin, il avait été un corps attaqué. « Eh, quel étrange changer ! Maintenant, on attaque les curés ! » « On en est ! » Et là, « Écoutez, docteur, il faut bien qu'on soit malade pour vous donner du travail. » « Oh, ne vous inquiétez pas ! » « D'ici peu, il y aura une pédémie de maladie, dites-moi. » Eh bien, à Plorence, ça monte ! « Ils vont venir sûrement à Turin, une ville insalubre comme la nôtre. » Et ce que le médecin avait dit, arriva. Et le soir, Don Bosco, dans ces petits mots, dit aux enfants, « Je voudrais 20 jeunes gens qui m'aident pour aller secourir ceux qui sont atteints par le choléra et la paix. » « Moi, moi, moi ! » « Je n'en prends que 20 ! » Là, ils allèrent dans les soutirailles, les grands. « Non, Bosco ! Je vais mourir ! Je vais mourir ! Je vais mourir ! Je vais mourir ! Donnez-moi vite que pardon ! » Et là, pendant un bon mois, sans prendre de précautions précises, « Eh bien, ces 20 jeunes gens purent épargner de la peste et du choléra. » Alors, ceux qui étaient hostiles, les autorités, « D'être dans Don Bosco avec vos jeunes gens, vous avez fait un beau travail, les gens qui n'osaient plus aller trouver, ceux qui étaient morts du choléra, de la peste, et vous, vous avez envoyé vos jeunes gens. » « Écoutez, Don Bosco ! » « On voudrait connaître votre... » « Nous allons vous voir demain, si vous voulez, monsieur le maire. » Monsieur le maire, en tête, et tout son conseil municipal, va. « Messieurs, voilà la maison des enfants. » « Ah ! Mais avant, nous allons visiter la chapelle. » « Ah ! C'est curé ! C'est toujours la même chambre ! » « C'est notre patron, notre chef. » « Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! » Cependant, Don Bosco leur puisse visiter les ateliers, les dortoirs et tout. « Hum ! C'est bien, Don Bosco ! Vous faites une bonne heure ! Et vous évitez tous ces jeunes gens d'être des bandits ! » Ainsi, son œuvre s'agrandissait. Toutefois, Don Bosco ! Dieu lui avait donné tous les dons, ça c'est vrai. Beaucoup auraient pu le jalouser. Mais toutefois, Don Bosco, un jour, le roi Victor Emmanuel II, eut le prévient. « Sire, si vous signez la loi par laquelle on attaque l'Église, votre mère, la reine, mourra, et votre épouse aussi. » On lui dit cette lettre transmise que Don Bosco avait envoyée. « Ah ! Encore ces gens qui prévoient le malheur ! » « Ah ! » lui dit son conseiller. « Attention ! C'est Don Bosco ! Et ça tient une pousse qu'il dit ! » Et bien sûr, le roi avait beaucoup de pression. Sa mère, la reine, mourut. « Quelques temps après, ce fut son épouse, le glace en est dans tous les clochers de la ville de Turin. » Et il dit, « Ce Don Bosco avait eu raison. » Ce qu'on censure comme d'habitude, mais on est habitué. Il leur avait dit, « Si vous faites voter cette loi, votre dynastie disparaîtra. » Et en effet, après la Deuxième Guerre mondiale, la dynastie de ce roi disparut. Vous me direz, « Mais une fois, Don Bosco avait le don des miracles, il avait le don de l'avenir. » « Je vous raconte ce fait. » Il allait prêcher dans toute la province du Piedmont. On y allait soit en diligence ou soit à pied. Et il dit, un de ses prêpes, « Je vais partir pendant trois jours. Veille sur mes enfants. » « Veille sur mes enfants. » « Il y aura parmi eux un qui mourra. » « Tâche de bien veiller sur lui pour qu'avant de mourir, il reçoit le pardon de ses péchés. » Jeudi, vendredi, rien. Et samedi matin, le jeune prêtre apprend. Charles est mort. Il va vite le voir. Et lui dit, « Mais tu t'es confessé. » « Ah non, non. » « Je veux Don Bosco. » « Mais tu sais que Don Bosco n'est pas là. » « Je veux voir Don Bosco. » Et le samedi soir, en arrivant, Don Bosco frappe à la porte de cette maison. « Ah ! » « Qu'est-ce que vous voulez le curé ? » « Il est mort. » « Vous n'avez pas à faire mieux. » Don Bosco leur demande, « Retirez-vous. » Et ils se retirèrent. Et là, « Charles, réveille-toi ! » « Charles, réveille-toi ! » « Charles, réveille-toi ! » « Aussitôt. » On lui enleva le chupon qui était sur son visage. C'était la coutume de l'épreuve. Et là, il les retrouva. « Oh ! Don Bosco ! C'est vous ! C'est vous ! » « Figurez-vous que il y avait des démons qui voulaient me prendre. Mais tout d'un coup, une belle dame me dit, « Non ! » « Ce n'est pas son heure. » « Ce n'est pas son heure. » Et Don Bosco confessat le péché. Lui confessat et il reçut le pardon. Et il dit, « Peux-tu rester avec nous ? » « Oh non ! » « Je veux revoir la belle dame. » Comme vous le devinez, c'était la Vierge Marie. Et là, il resta encore vivant deux heures. Et Don Bosco lui ferma les yeux. Et là, son visage était serein. Il me souvient que dans le monde des paysans, on disait cette jolie phrase, « Ah ! Il a bien passé ! » Ça voulait dire beaucoup de choses. Mais vous savez, dans le milieu paysan, on ne parle pas, mais on observe. Ils ont la sageuse. Je termine par cette histoire autre. C'était une brave dame. Et les femmes, vous êtes douées. Vous savez même faire craquer un sein. « Ah ! » Don Bosco, il paraît que vous avez le don de lire dans les conscients de prévoir l'avenue. Mais non, madame ! Sainte Dieu ! « Oh ! » Don Bosco, j'ai quatre enfants, mais si vous voulez, vous dites un petit mot de souhait. « Bien, madame ! » Le premier de ses grands-enfants l'aîné dit. « Toi, mon garçon, tu seras médecin. » « Oh ! » Don Bosco, quelle bonne situation ! « Oh ! » « Je suis contente ! » Deuxième. « Toi, tu seras un grand homme d'État. » « Oh ! » « Je ne pensais pas autant ! » « Et toi aussi, tu auras une bonne situation. » « Oh ! » Don Bosco, « Oh ! » « Vraiment, j'ai bien fait aller vous voir. Oh ! » Don Bosco, quel bonhomme ! Puis il y avait un petit bonhomme qui avait 4-5 ans. « Don Bosco, vous n'avez rien à lui dire pour lui ? » Et Don Bosco dit, « Madame, votre garçon, Dieu l'a choisi pour être... » « Oh non ! » « Pas du tout ! » Don Bosco, « Ça serait... » « Ça serait un déshonneur ! » « Madame, le plus grand honneur que Dieu vous paie ! » « Oh ! » « Mais Don Bosco, vous ne comprenez pas ! » « Ma famille, et puis... » « Je souhaite qu'il soit mort ! » « Mais pas être prête ! » Mais on s'en retourna. Et 8 jours après, Don Bosco reçoit un télégramme. « Don Bosco, venez vite ! Mon petit est malade ! Venez vite le guérir ! » Et Don Bosco vint, entra dans le grand appartement, dans la chambre. « Voilà, Don Bosco, il va te guérir, mon petit ! » « Mais maman, tu as souhaité que je meure au lieu d'être prête ! » Don Bosco pria et partit. Le jour après, il reçu un télégramme. « Mon fils est mort ! » Alors, cette histoire qu'on n'ose pas raconter comme d'habitude, eh bien, vous me direz, elle n'est pas d'année. C'est une correction. Et dans l'évangile de Jésus, corrige des prêts. Et bien sûr, alors que je vous parle, cette maman, ce petit, se retrouve au ciel. Mais Dieu permet des corrections. Le principal, dans n'importe quelle situation, dans n'importe laquelle, c'est de voir Dieu, de voir, de vivre de son bonheur, pensons comme ça. Je rencontrais, chers auditeurs, d'autres passages de Don Bosco. Merveilleux. Et ce grand saint est venu à Paris, en France, mais ça, ce sera pour la prochaine fois. que Dieu vous bénisse et priez Saint-Jean Bosco pour vos petits, pour vos grands enfants. Merci de nous avoir écoutés. Et je fais de la pub, mais c'est normal. où il existe une très jolie bande dessinée qui est vendue à Notre-Dame-du-Lot et même il y a un film, un DVD sur Saint-Jean Bosco. Il est d'une toute beauté et il vous plaira. merci de votre attention. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage